Pas de répit pour Jean-Christophe, du travail dans son olivraie, il en a toute l'année. Préparer les terrains, débroussailler, tailler, chercher de nouveaux arbres. Le jeune agriculteur de 34 ans partage la même passion que son grand-père pour ses oliviers de variété German d'Itale. 800 plants, répartis sur des coteaux parfois difficiles d'accès, de Sainte-Lucie de Thalane. Lorsqu'on va nettoyer, c'est tout à la débroussailleuse, il n'y a aucune machine qui peut passer. Lorsqu'on va récolter, c'est aussi tout à la main. Sur cette parcelle, le seul avantage que j'ai, c'est que j'ai une piste pour mon quad agricole qui fait le tour de la parcelle, où je peux récolter plus facilement. Mais lorsque j'ai commencé, je n'avais pas de quad, je peux vous dire que c'est dur. Lorsqu'on doit descendre toutes les olives de 100 mètres plus haut, c'est assez compliqué. Il exploite les trois quarts de ses arbres en fermage. Le reste sont ses propres oliviers. Parmi eux, certains ont 800 ans, des arbres multicentenaires qui font sa fierté. Je suis content parce que c'est quand même des plants, la livanère, c'est des plants qui viennent d'une parcelle familiale que j'ai, où j'ai sacrifié on va dire deux ans de récolte pour que la réflexe fasse des boutures d'oliviers corse. J'aurais voulu en planter, ça se fera peut-être plus tard. En cause, un problème de trésorerie dû à la sécheresse de l'été. Dans ce vieux moulin familial, Jean-Christophe active la presse à bois uniquement pour ses récoltes tardives, afin d'obtenir une huile de qualité supérieure. Une année normale de production avoisine les 3500 litres, mais cette année, il doit compter sur 1000 litres de moins. Et le manque d'eau n'est pas sa seule préoccupation. J'ai tout fait pour m'installer dans l'agriculture, je ne fais que de l'olivier ancien, je rénove des désoliverets. Demain, l'axil est là, touche mes oliverets, je perds tout. En attendant de faire tourner à nouveau la meule en pierre, la naisse Boniface paraisse au milieu des oliviers. Son propriétaire, lui, héritier d'un savoir-faire ancestral, se rendra à Paris dans deux semaines pour partager le fruit de son travail au salon de l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada